Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance d'honorer le sacré des lieux. Donc, un lieu, c'est quoi? C'est un environnement. Ça peut être au pied d'un arbre, ça peut être dans un jardin avec des fleurs, ça peut être dans une maison chez quelqu'un. Donc, c'est un lieu, c'est un habitat et ça peut être aussi petit que quelques centimètres ou très, très vastes. Quand on entre dans un nouveau lieu, c'est-à-dire que je descends ma voiture ou j'arrive dans un parc ou je vais chez une amie, on pénètre une nouvelle énergie, on pénètre un nouveau lieu qui est sacré en soi, qui est habité, pas juste par les humains ou les animaux qui y sont, mais aussi par énormément d'êtres invisibles qui activent des mécanismes qui permettent à la vie de se régénérer, d'exister telle qu'elle est. Donc, l'invitation que j'aimerais vous faire aujourd'hui, c'est de pénétrer les lieux avec le sens du sacré qu'ils comportent. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous irez dans un parc, voire même dans votre propre jardin, prenez votre temps, ne rentrez pas à grande enjambée, arrêtez-vous quelques minutes puis demandez si l'esprit des lieux est d'accord de vous accueillir, si vous êtes le bienvenu et s'il y a un accord entre vous deux. Et ensuite, vous rentrez si vous sentez que c'est positif et que vous êtes le bienvenu. Si vous sentez que la forêt ou que le jardin est occupé ou qu'il n'y a pas vraiment envie d'avoir de la visite, comme nous, ça peut nous arriver de ne pas avoir envie d'avoir de la visite certaines journées, je vous inviterai à ce moment-là à respecter l'esprit des lieux, à prendre un recul et à vous diriger ailleurs. Donc, si vous arrivez dans un parc, connectez-vous avec cette essence-là de l'esprit des lieux avant de faire un pas sur un chemin ou un autre avec sa pensée très directive, très axée sur le mental, comme les humains ont eu tendance à faire pendant des nombreuses générations. Là, vous allez vous dire, mais attends, où je suis la bienvenue? Où est-ce que je suis appelée? Où est-ce que c'est le meilleur endroit pour moi? À quel endroit je ne dérange pas ceux qui y travaillent, ceux qui y vivent? Donc, faites l'expérience et voyez comment il y a une paix qui va s'installer en vous, il y a une acceptation de vous-même, il y a un sentiment probablement de reliance plus fort qui va s'activer, mais aussi un sentiment toujours d'être à la juste place, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, avec les bonnes plantes, les bons élémentaux et de respecter ce rythme-là, ces rencontres-là qui sont constamment actifs, peu importe où on se trouve. Donc, partagez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez ressenti quand maintenant vous n'allez plus sortir sur votre balcon, rentrer dans votre jardin comme si vous n'aviez pas donc réfléchi à demander la permission. Voyez qu'est-ce que ça change dans vous, à l'intérieur de vous, autour de vous, cette écoute-là, ce respect-là de chaque lieu où vous allez et même si vous sentez un rejet ou un certain recul, bien, soyez dans le respect et dans l'honneur de ce message-là en disant que oui, que la forêt, que le lieu a le droit de dire c'est non pour l'instant, pour moi, parce que ça vous donnera l'autorisation à vous aussi de mettre vos limites et de dire non à d'autres champs vibratoires, à d'autres visites que vous n'avez pas envie d'avoir à la maison. Donc, bons exercices, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre en place. Je vous invite aussi à activer la clochette pour avoir les nouvelles notifications pour tous les tirages de cartes oracles que je fais à chaque semaine et pour ceux et celles qui ont envie d'apprendre la communication avec la nature, je vous invite à suivre le lien sous la vidéo qui va vous amener sur une plateforme qui vous permettra de découvrir les merveilles que recèle la communication avec la nature, les élémentaux, l'intra-terre et l'esprit des lieux. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada